Alors, comme prévu, la Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %, pas de nouvelle hausse, donc des taux d'intérêt. Par contre, les nombreux ménages qui espèrent une baisse prochaine risquent de devoir attendre encore un bout de temps. Oui, les détenteurs d'hypothèques qui devront effectivement faire preuve de patience, Michel, selon ce qu'on entend aujourd'hui de la Banque du Canada. Vous l'avez dit, pas de changement pour l'instant, le taux directeur de la Banque centrale qui est maintenu à 5 %, mais la Banque du Canada refuse effectivement de parler aujourd'hui d'une baisse possible. Pourquoi? Parce que l'inflation demeure plus difficile à maîtriser que prévu. Vous voyez sur le graphique ici, Michel, ça a beaucoup baissé l'inflation au Canada depuis le pic de l'été 2022. Par contre, ce que vous voyez ici en gris, ce sont les projections de l'inflation pour les prochains mois. Elle devrait se maintenir juste sous la barre des 4 %, alors que l'objectif, c'est de ramener le taux d'inflation à 2 %. Et le gouverneur que vous venez de voir, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLean, a dit ce matin qu'à moins de signaux très clairs comme quoi ça va approcher la barre des 2 %, il n'est pas question de parler d'une possible diminution des taux d'intérêt, même que la Banque se dit prête à monter son taux directeur prochainement. Si on voit une diminution de notre mesure d'inflation fondamentale, probablement, on n'aura pas besoin d'hausser encore les taux d'intérêt. Mais si les pressions inflationnistes persistent, nous sommes prêts à augmenter nos taux directeurs pour ramener l'inflation à la cible de 2 %. Et du côté des soucis, Raymond, la Banque dit que la guerre entre Israël et le Hamas, ça pourrait donc avoir un impact sur l'inflation ici. Absolument. D'ailleurs, le gouverneur McLean l'a souligné à plusieurs occasions durant son point de presse. Dans les documents de la Banque également qu'on nous a rendu public aujourd'hui, c'est souligné ce fameux conflit entre Israël et le Hamas. Ce qu'on dit essentiellement, c'est que s'il devait s'étendre ce conflit à la région du Moyen-Orient, ça pourrait avoir un impact possiblement très important sur les prix, notamment les prix du pétrole, les prix de l'essence. Et ça, ça risque de se refléter sur les taux d'intérêt au Canada. Mais pour l'instant, comme on l'a dit, pas de changement. Prochaine décision de la Banque, Michel, le 6 décembre prochain. Merci beaucoup, Raymond.